bienvenue dans le monde de la maintenance industrielle aujourd'hui je vais vous présenter le cinquième outil de la série des 11 outils de l'amélioration continue dont je vous ai parlé si vous ne l'aviez pas vu allez-y sur youtube et cherchez sur vue globale sur les outils de l'amélioration continue ce cinquième outil s'intitule le trg taux de rendement global ou trs ou bien optimisation de l'efficacité des équipements mon nom est mohammed chaouche je suis ingénieur en maintenance industrielle j'ai une maîtrise et un doctorat en maintenance industrielle j'ai plus de 30 ans d'expérience dans le monde industriel l'agenda du jour se présente ainsi on va parler d'une introduction générale sur le trg on va faire une observation terrain on va parler des objectifs du trg le but du trg comment les pertes majeures sont répartis dans le temps au niveau de ce trg et on va faire un calcul du trg par des exemples je vais vous parler sur la fiche du trg les avantages et les inconvénients de ce trg si vous avez un agent de changement on va parler du rôle et responsabilité dans le trg on va parler aussi d'un guide simple à suivre pour optimiser votre efficacité et on va terminer sur le trg de la classe mondiale le trg veut dire donc taux de rendement global ce que j'ai observé durant ces 30 dernières années de mon expérience au niveau de toutes les entreprises confondues c'est que plusieurs hauts dirigeants et directeurs regardent et surveillent ce taux pour leur entreprise ce qui est bien d'ailleurs mais malheureusement au niveau de la gestion de production ou comme on dit au niveau de la gestion du plancher le trg n'est pas assez répandue or que c'est un indicateur qui à tout moment nous renseigne sur la performance de notre usine et met le doigt sur la perte de capacité il est donc facile d'utilisation surtout en présence de processus discontinu le processus sera traité comme étant un système isolé mais faites attention si vous êtes face à un processus continu identifiez bien l'entrée et la sortie de votre processus pour bien récolter les données nécessaires finalement je dirais que la difficulté réside plus au niveau minier surtout si on veut connaître l'efficacité de notre flotte mobile camions par exemple perles foreuses etc donc une adaptation du langage est nécessaire pour bien récolter les données sur la fiche du trg bien le trg est composé de trois indicateurs clés de performance premièrement le taux de disponibilité qui lui relève de la maintenance il nous renseigne sur la performance et l'efficacité de notre équipe de maintenance quant à son intervention lors par exemple de bris ou de maintenance collective le deuxième taux étant le taux de performance qui lui relève de l'opération ou de la production il nous donne une idée claire de la performance de cette équipe de ses forces et de ses faiblesses à savoir si le rythme de travail ou la cadence est stable ou bien les variables et le dernier taux qui est le taux de qualité qui lui relève du service de qualité il nous renseigne sur la performance de cette équipe si réellement cette équipe donne un feedback à la production et à la maintenance lors par exemple de la production d'une mauvaise qualité pourquoi ce feedback est intéressant pour l'opération par exemple c'est essentiel pour le faire leur faire rappeler qu'ils doivent respecter les tolérances ou les normes de qualité déjà établi pour la maintenance pour bien entendu ajuster les machines et éviter les déviations le trg mais donc en équation mathématiques trois fonctions principales d'une organisation en interaction quotidienne et en mouvement perpétuel pour tirer le maximum de profit de l'outil de production et de ses pilotes donc le trg est par conséquent un indicateur très puissant qui permet de piloter et gérer efficacement unisie je dirais même que c'est un générateur de profit malheureusement le trg n'est pas à la mode où il devrait l'être ce qui m'emmène à dire ceci d'une façon générale il y a peu de compréhension sur l'efficacité et l'utilisation des équipements de production pas suffisamment de données disponibles sur les équipements qu'on vient de faire une analyse pour bien identifier les opportunités d'amélioration et lorsque ces données ces données sont disponibles elles sont pas bien structurés ou complètement éparpillé par ci et par là règle générale l'efficacité des équipements se situe souvent entre 40 et 70% si vous êtes dans cette braquette ne soyez pas surpris si vous vous situez au delà vous êtes bien et vous êtes vous faites du très bon travail continuer vous continuez donc votre cheminement pour atteindre le 85% 85% étant la classe mondiale si votre calcul de trg arrive au chiffre 100% soyez certain que soit votre méthode de calcul est complètement erronée ou que vous ne connaissez pas du tout ce qu'est le trg on y reviendra plus tard avec l'exemple et vous allez comprendre pourquoi éventuellement on peut pas avoir un trg de 100% cela est dû au fait que les équipements ne sont pas utilisés à leur plein potentiel point de vue opération maintenance et qualité et ce qui nous conduit à dire qu'il y a une grande perte de capacité et finalement si vous pensez que tout est beau dans votre usine c'est que la chaleur ne vous a pas atteint vous sentirez cette chaleur en présence de la compétition et là parfois c'est trop tard la panique qui s'installe et les coupures aveugles prennent place pour arrêter la saignée c'est l'erreur fatal que plusieurs font et le temps de survie est compté voici dans quelques objectifs du trg premièrement le trg nous permet d'évaluer l'efficacité des équipements importants ou critiques mais je dirais plus les équipements goulots qui des fois mettent à terre une entreprise deuxièmement le trg permet en tout temps de comprendre si l'équipement qui est planifié est en fonction et effectivement il produit de la qualité ou bien il est en attente de pièces par exemple ou en attente d'un opérateur pour l'opérer ou toute autre activité à valeur non ajoutée troisièmement le trg évalue avec précision chaque type de perte celle ci elle est due à la maintenance ou à la production ou à la qualité et d'en identifier les opportunités d'amélioration finalement le trg permet d'améliorer la capacité réduire les rejets améliorer la qualité réduire les temps de cycle il suffit juste de bien comprendre ses composantes et comment elles sont interreliés donc le trg est un outil très très puissant de gestion mais faut-il bien l'utiliser un autre grand objectif du trg est de cibler j'ai déjà parlé dans le détail sur l'objectif du trg au niveau de ses pertes mais le but ultime ici est d'éliminer donc ces pertes majeures de la ligne de production sans délai deuxièmement se concentrer à trouver les goulots dans l'usine pour libérer la capacité et troisièmement optiser optimiser au maximum chaque indicateur de performance pour chaque entité ça veut dire pour la maintenance pour la production et pour la qualité donc j'ai mis une photo ici qui vous donne un petit peu une idée sur ces six pertes majeures observées au niveau d'une entreprise ok comment ces six pertes sont répartis dans le temps et bien c'est simple surtout si vous êtes visuel suivez moi prenons une journée de 24 heures qu'en base d'explications il faut se poser la question quel temps avez vous planifié pour produire durant ces 24 heures encore une fois noter le procédé un procédé continu discontinu n'est pas pareil sur un procédé discontinu ne fait pas l'erreur de dire mon temps planifié et de 24 heures c'est faux donc de ces 24 heures enlever tous les temps pour les pauses café par exemple les repas les réunions les formations les maintenances préventives etc tout ce que vous avez planifié et tout ce que vous connaissez d'avancé comme étant un temps durant cette période là on produit pas on l'a planifié comme étant un arrêt donc ça il va être enlevé et donc l'autre votre temps planifié pour produire il va exclure tout cet an l'a connu planifié d'art maintenant qu'on a bien compris le temps planifié pour produire il sera notre nouvelle base de calcul pour le trg et la répertition des six pertes qu'on a vu précédemment maintenant analyser ce temps planifié qui est en sentant bien déjà passé parce que quand on fait le trg on le fait sur un temps déjà passé une journée une semaine ou un mois donc on analyse le passé pour comprendre le présent et réagir dans le futur pour améliorer donc combien de minutes l'équipement est arrêté pour débris et combien de temps pour le démontage montage et ajustement additionner ce temps ça sera donc à tort ou à raison dû à la maintenance ou attribué à la maintenance sauf si le démontage remontage et ajustement est fait par la production ce qui va me surprendre mais tout est possible retranché ce temps du temps planifié vous allez trouver le temps disponible à la production bien faisons la même analyse mais cette fois ci sur le temps disponible qu'on vient de calculer combien les arrêts mineurs et les réductions du temps nous ont léviter les réductions de vitesse nous ont consommé comme temps ce total de temps est une perte dû à l'opération ou alors production retranché ce temps là une fois de plus du temps disponible vous allez trouver le temps actif de production de production faites aussi la même analyse une troisième fois sur le temps trouvé posez-vous la question combien de temps à temps dépenser dans le rework le retravaillage dans le rebut et les rejets vous allez me dire oh c'est des pièces oui mais pour produire ces pièces pas bonnes combien de temps avez-vous passé dessus si vous ne savez pas demander de l'aide d'un consultant en amélioration continue par exemple il va vous convertir ces pièces en termes de temps finalement retranché ce temps du temps actif de production vous allez trouver le temps net de production où vous produisez où vous avez produit de la bonne qualité ou des bonnes pièces que votre client désire et qui vous a demandé voulez vous connaître votre performance maintenant donc les prochaines acétates ou slide traitent un exemple si vous travaillez dans une mine utiliser plus ce tableau est spécialement conçu pour une flotte mobile si vous ne savez pas par quel bout commencer juste à demander de l'aide donc c'est pourquoi j'ai dit le secteur minier diffère quelque peu du secteur manufacturier il faut adapter certains langages et surtout ça se complique au niveau de la flotte mobile donc je vous mets ce ce tableau pour le calcul du trg donc pour les équipements miniers pour calculer donc le trg juste appliquer une de ces deux formules le reste le résultat va être exactement pareil dans la première les opportunités d'amélioration sont bien mises en lumière dans la seconde c'est pour la haute direction ou les directeurs pour avoir une idée sur l'ensemble de l'usine ou un de l'entreprise donc la première formule le trg c'est égal au taux de disponibilité multiplié par le taux de performance multiplié par le taux de qualité on va rentrer dans les détails comment calculer ces trois différents taux pour la haute direction ce qui les intéresse directement de voir le calcul final du trg donc ils prennent le temps net de production divisé par le temps planifié de production et ils ont le chiffre mais il n'y a pas de détails au niveau de ces trois grandes familles pour faire les améliorations nécessaires que l'on désire voici un exemple avec des chiffres toujours pour l'évaluation du trg choisissez une base d'unités de mesure communes pour faciliter le calcul du trg par exemple soit vous prenez les minutes ou les heures ou unité de mesure qui va être plus simple à pouvoir éventuellement convertir et travailler dessus comme ici en voile on va choisir par exemple la minute donc on va convertir toutes les heures en minutes une journée de 24 heures équivaut à 1440 minutes Premièrement supposons par exemple que cette journée on a planifié pour 555 minutes de faire de la maintenance préventive dans ça dans ces cinq 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 minutes il ya les pauses pour le café et à les repas changement de chiffres des réunions de santé sécurité par exemple distribution des tâches etc donc toutes ces tâches équivaut à 555 minutes je juste un exemple donc on retranche c'est 555 minutes des 1440 minutes il nous reste 885 minutes comme vous le voyez ici dans le temps planifié pour produire sur ce temps de 885 minutes on a fait par exemple un set up qui nous a pris 60 minutes pour le terminer on retranche donc des 885 minutes 60 minutes pour ce set up il nous reste donc 825 minutes on l'appelle pour l'instant temps disponible pour la production durant ce temps de production nous avons dû arrêter pour 50 minutes pour cause d'un bris quelconque donc on retranche donc ce temps de 50 minutes du temps disponible de 825 il nous reste donc 775 minutes ce temps va être appelé le temps disponible pour la production après maintenance 5 cinquièmement on a opéré l'équipement et durant cette journée nous avons relevé 230 minutes pour des arrêts mineurs attente des pièces de notre poste par exemple opérateur attendre la confirmation ou d'une procédure de travail et et aussi un temps observé pour une communication de la direction par exemple pour communiquer quelque chose de très important et aussi on a observé un ralentissement au niveau de la cadence de production donc l'ensemble de ces micro arrêts équivaut à 230 minutes on retranche donc comme de fait c'est 230 minutes des 775 minutes il nous reste un temps de 545 minutes ce temps on l'appelle temps résiduel de production n'attachez pas trop d'importance à la formulation à ces noms à un moment donné vous allez être familier avec avec cette ces temps-là sixièmement aussi durant cette journée nous avons comptabilisé un équivalent de 40 minutes de production pour de la mauvaise qualité ce temps équivaut par exemple à x mauvaise pièce connaissant le temps de cycle on peut facilement convertir ces pièces en temps de mauvaise qualité bien entendu donc on retranche ces 40 minutes il nous reste un temps de 505 minutes ce temps sera appelé le temps net de production ça veut dire durant ce temps-là on a fabriqué que de la bonne pièce ou que de la bonne qualité ce qui veut dire ce qui veut dire donc que sur un temps planifié de 1440 minutes seulement 505 minutes où la machine et son opérateur ont réellement produit des pièces de bonne qualité le reste soit 60 minutes plus les 50 plus les 230 plus les 40 qui était qui est égal à 380 minutes des pertes dues à différentes raisons ce qu'il faut comprendre ce qu'il faut comprendre des fois vous ne pourrez pas totalement les éliminer mais peuvent être optimisés ou réduits au minimum ces temps ces temps des fois aussi sont nécessaires comme par exemple vous avez un bris qu'il faut intervenir pour remettre l'équipement en fonction la question la question qu'on doit se poser est-ce qu'on peut réduire ces 60 minutes à l'avenir si on rencontre le même bris ou est-ce qu'on peut l'éviter c'est ça les questions par la suite d'analyses qu'il faut se poser et on passe en revue les 230 minutes par exemple le perdu les 50 minutes les 60 minutes qu'est-ce qui s'est passé pour voir qu'est-ce qu'on pourrait améliorer au niveau de ces pertes-là donc le TRG dans ce cas se calcule comme suit 505 minutes divisé par 885 minutes qui nous donne .57 ou 57% donc voyez-vous comment le chef d'entreprise où les directeurs le calculent donc ils prennent juste le temps net de production divisé par le temps planifié et ils disent notre taux de rendement actuellement est de 57% donc avec ce graphique on peut plus identifier les pertes et les transformer en opportunités d'amélioration donc 505 minutes donc 505 minutes ça c'est le temps net de production ça on produit de la bonne qualité donc il n'y a rien à faire à l'intérieur il y a par la suite 230 minutes c'est des arrêts mineurs règle générale quand on fait cette analyse on commence par les les gros chiffres par les grosses pertes et on analyse ces pertes-là on essaie de trouver qu'est-ce qui s'est passé donc on repart dans l'historique et on n'épluche vraiment on décortique ces minutes-là donc les 230 minutes qui représentent des arrêts mineurs il faut analyser chaque portion du temps pour comprendre ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on peut améliorer et ainsi de suite éventuellement pour le reste les 60 minutes et 50 etc prenez note ceci est sur une journée extrapoler ça sur le mois ou le trimestre ou l'année vous comprendrez bien mieux la notion d'amélioration donc on voit bien après analyse de ces 230 minutes ils se répètent comme suit par exemple 65 minutes attente de pièce 55 minutes dû à des inspections on a dû arrêter pour inspecter pour x raisons par exemple 45 minutes à rajouter par exemple du liquide de refroidissement c'est juste un exemple on a 40 minutes à charger décharger la machine et 25 minutes à temps d'outillage de là on pourra vraiment distinguer les pertes de temps de ce qui est nécessaire pour produire de ce qui n'est pas nécessaire donc voyez-vous c'est comme ça qu'on fait l'analyse et puis on ira dans le détail pour pouvoir éliminer pour la prochaine fois si on a des productions qui se répètent dans le temps Deuxième gros chiffre prenons par exemple les 50 minutes donc on a un 20 minutes pour des causes mécaniques on a un 20 minutes pour des problèmes électriques et on a un 10 minutes pour des problèmes d'instrumentation donc voyez-vous on peut aller dans le détail et regarder les 20 minutes au niveau mécanique c'est quoi réellement électrique et instrumentation et vous pourriez voir où est-ce qu'il y a la valeur non ajoutée ou un gaspillage et puis vous pourriez éliminer ça pour la prochaine fois Voici un autre exemple qui se lit comme suit par exemple sur un cadre de travail de 8h.5 l'opérateur de la machine ou d'une machine quelconque a pris 30 minutes pour le dîner une communication et une formation ont causé 60 minutes d'arrêt pendant les 7 heures planifiées donc de production la fiche TRG indique que l'équipement a été en arrêt à plusieurs reprises par exemple brille et réparation 90 minutes changement d'outil 30 minutes attente de pierre 60 minutes et déviation et rework 10 minutes question quel est le taux de disponibilité de l'équipement par exemple on vous demande de calculer ce taux quel est le taux de performance de cette machine quel est le taux de qualité et puis on vous demande de calculer le TRG de cet équipement donc voici comment procéder dans ce cas-ci donc temps d'opération est égal à 510 minutes ça veut dire les 8.5 heures on les convertit en minutes moins les 90 minutes qui équivaut à 30 minutes qui étaient au niveau arrêt 60 minutes qui nous donne un total de 420 minutes donc dans ce cas-ci la disponibilité va être de 420 minutes moins les 90 pour les bris et les ajustements plus les 30 minutes donc ça c'est les bris et ajustements qu'on divise par les 420 minutes on trouve 71% donc le taux de disponibilité dans ce cas-ci est égal à 71% au niveau de la performance donc des 300 minutes qui ont qui restaient qui esotent le temps de production on enlève les 60 minutes au niveau du ralentissement il nous reste un temps de production de 240 minutes donc les 240 minutes divisé par le temps disponible qui était de 300 minutes on trouve 80% ça c'est là le taux de performance de la machine est de 80% puis finalement la dernière famille ou la dernière portion donc des 240 minutes qui étaient le temps de production on va enlever les arrêts dû à la mauvaise qualité qu'on avait identifié au niveau de notre exemple 10 minutes donc les 240 moins les 10 minutes ils vont nous donner 230 minutes sur les 230 minutes on les divise par les 240 minutes qui était le temps de production on va trouver 96% qui est le taux de qualité donc le TRG à ce moment-là il se calcule de la façon suivante multiplier les trois taux donc 71% multiplié par 80% multiplié par 95% vous allez trouver un taux de rendement de 55% sachez que la classe mondiale est à 85% donc ici il y a une bonne opportunité d'amélioration donc on peut améliorer sur la disponibilité au niveau des performances et au niveau de la qualité donc au niveau de ces trois familles il y a place à l'amélioration on y reviendra sur la dernière slide quand on va parler du de la classe mondiale et je vais vous montrer un petit peu comment la répartition du taux de disponibilité de performance et qualité comment c'est réparti au niveau de la classe mondiale et donc ça va vous donner une marge de manœuvre pour pouvoir aller chercher cette amélioration Si vous êtes visuel voici donc une autre façon comment calculer ça donc vous avez le temps d'opération comme je disais les 510 moins les 90 minutes au niveau de tout ce qui est planifié qui vous donne 420 minutes donc de ces 420 minutes vous allez enlever les brides qui est de 90 minutes et le montage justement qui est de 30 minutes donc on les retranche des 420 minutes on va trouver 300 minutes donc si vous divisez ces 300 minutes divisé par le 420 minutes qui est le temps d'opération planifié vous allez tomber sur 71% comme on l'avait dit même chose pour le taux le taux de performance donc on enlève les arrêts minaires et la réduction de vitesse et on calcule ce taux de performance qui va nous donner 80% même chose pour la qualité et donc si vous faites si vous ramenez ces chiffres là dans la votre formule de calcul vous allez trouver donc le taux de rendement global 71% multiplié par 80% multiplié par 96% qui vous donne 55% ou bien directement vous divisez votre temps net de production qui était 230 minutes divisé par les 420 minutes vous allez tomber aussi sur le même chiffre qui est de 55% la fiche donc du TRG avantages et inconvénients donc il y a les pour et les contre donc sur la fiche du TRG on capture toutes les données pour identifier les opportunités et établir leurs priorités l'inconvénient ici ou les gens qui s'en comptent c'est que ça requiert une formation pour pouvoir éventuellement capturer ces données là deuxièmement ça permet d'identifier les causes ça c'est l'avantage fondamental d'arrêt et d'établir des plans d'action d'amélioration l'inconvénient c'est que ça requiert du temps pour bien inscrire l'information sur les fiches du TRG et faire une analyse un autre avantage c'est assurer un suivi qui spécifique les initiatives d'amélioration et l'inconvénient c'est que ça requiert un engagement et une discipline pour pouvoir le faire et finalement le dernier avantage augmente la confiance avec les gains générés il est important de rajouter cette tâche à mon avis au responsable de production ou directeur de production qui va être aidé par un agent de changement si vous êtes éventuellement en mutation vers l'amélioration continue ou si vous avez un spécialiste en amélioration continue ça sera donc dans ces tâches pour vous calculer ce TRG et faire des présentations hebdomadairement ou bien mensuellement et d'afficher ces indicateurs de performance sur votre tableau tableau de communication si vous avez un agent de changement dans votre organisation son rôle va être de former les opérateurs à la fiche TRG comment capturer ces informations récupérer les fiches de TRG et compiler les données communiquer et afficher les résultats sur le tableau de communication faire des présentations mensuelles par exemple analyser les tendances et résultats établir des plans d'action au niveau de l'amélioration du TRG et de l'amélioration de certains facteurs identifier les opportunités d'amélioration donc ça va être un petit peu dans le rôle de l'agent de changement donc voici un guide simple à suivre au niveau du TRG ciblez premièrement les équipements goulots ou bien critiques deuxièmement collecter les pertes de temps sur la fiche TRG troisièmement entrer ces données dans un système informatique ou Excel si vous n'en avez pas le système informatique entrez-le dans Excel maintenant la majorité des logiciels de maintenance ont cette possibilité de calcul du TRG mais il faut bien rentrer l'information nécessaire analyser les résultats du TRG et les pertes reliées c'est très important comme je vous ai dit par famille développer un plan d'action pour améliorer l'efficacité du taux de rendement global de votre équipement je vous ai parlé de la classe mondiale sachez que la distribution du TRG de la classe mondiale se répartit ainsi donc le taux de rendement global est équivaut à 85% donc les arrêts mineurs ça, ça touche la production c'est uniquement 5% ça veut dire que le taux de performance doit être égal à 95% au niveau de l'opération les bris montage et ajustement c'est équivalent à 9% donc les bris 5% et montage ajustement 4% ça veut dire le taux de disponibilité ici doit être égal à 91% et le rafaçonnage ou bien les rebuts tout ce qui est de la mauvaise qualité c'est 1% donc c'est 99% de bonne qualité donc voyez-vous par rapport à l'exemple qu'on avait traité auparavant les taux qu'on avait obtenu qui étaient de 61% 80% etc. donc il y a une marge d'amélioration pour aller chercher le 91% ou le 96% par exemple pour la performance au niveau de la production avant on a calculé un taux de 80% aller à 96% il y a une grande marge là d'amélioration avec les 230 minutes d'arrêt mineur vous pourriez aller chercher gros au niveau de l'amélioration avant de terminer je vous remercie beaucoup et suivez moi dans la prochaine vidéo on va parler d'un autre outil merci et au revoir